Parlons d'abord de cette grosse journée dans le milieu hôtelier, grève commune donc. Aujourd'hui, Annick, tu es sur le terrain depuis ce matin. Il y a plusieurs établissements, Annick, qui vont être touchés un peu partout dans la province, notamment à Montréal. Oui, exactement. 14 à Montréal, 5 dans la région de Québec, 2 à Laval et 2 à Sherbrooke. Pour un total de 23 hôtels qui sont associés à la CSN, dont les employés seront en grève toute la journée. C'est une grève de 24 heures, Audrey, parce que ce que les syndicats disent, finalement, c'est que les négociations n'avancent pas avec l'employeur. Et on va tout de suite vous montrer à l'écran les demandes des employés. Donc, ils veulent obtenir des augmentations salariales de 36 % sur 4 ans, augmenter la contribution de l'employeur au régime d'assurance collective, mieux encadrer la formation, améliorer l'accès et la rémunération pour les vacances annuelles, éliminer le recours aux agences de placement, diminuer la surcharge de travail et aussi le laisser au personnel, la décision du partage du pourbois. Et là, finalement, ce qu'on nous dit du côté de l'Association hôtelière du Grand Montréal, c'est que le syndicat ne se présenterait pas à la table de négociations. Ce que le syndicat nous dit, c'est que ce n'est pas vrai, on négocie. Alors, finalement, les négociations qui n'avancent pas, et là, on tente avec cette journée de faire pression sur l'employeur pour faire avancer les négociations, finalement. Donc, pour aujourd'hui, ce seront les cadres qui vont assurer les services dans les hôtels. J'ai pu parler avec quelques clients ici de l'hôtel Rennes-Élisabeth qui m'ont dit qu'on n'a pas encore remarqué de différence. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce qu'aujourd'hui, les services seront diminués? C'est ce qu'on va pouvoir voir au cours de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada